Et salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rob et bienvenue sur Creative Wargame. On continue l'aventure autour de la version 10 de Warhammer 40.000, la nouvelle édition qui ne va pas tarder à arriver. Tenons-le pour dit, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 19 mai 2023 et Games Workshop nous en donne encore un peu plus chaque jour sur les Factions Focus. Et c'est bien de ça dont on va parler. Je vous ai d'ailleurs fait des vidéos précédentes sur toutes les Factions qui ont été faites. En quoi consistent les vidéos que je fais et en l'occurrence celles que je vais faire maintenant ? Eh bien, elles consistent tout simplement en découvrant, analysant un petit peu parce qu'on n'a pas énormément d'éléments. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on a un élément majeur qui change complètement la donne sur le point de vue analytique de tout ce qui est donné. C'est tout simplement que les règles de base de Games Workshop ont leaké. Donc, on connaît 95% du Core Rules pack de la V10. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là parce que je vous réserve un contenu bien spécifique autour de ça. Bien travaillé. Je veux vraiment vous proposer un guide Warhammer 40 000 V10 détaillé, phase par phase, qui puisse servir tant pour les nouveaux qui vont découvrir le jeu pendant les 3 années de version que pour les gens qui passent de la V9 à la V10, que pour les gens qui ont envie de comprendre plus rapidement tous les mécanismes de jeu. Je vous prépare ça tranquillement pour vous faire une vidéo vraiment en grosse qualité. Je vous rappelle aussi que tout le contenu compétitif V10, vous le retrouverez sur Team Creative Wargame. Vous avez le lien dans la description. Et j'en profite. Là, je vous fais un petit hors-sujet avant de commencer. J'en profite pour vous rappeler qu'au moment où je publie cette vidéo, il y a actuellement sur notre chaîne Twitch le Creative Wargame Championship 7, la 7e édition, une édition spéciale Age of Sigmar et surtout spéciale Worlds 2023. Creative Wargame diffusera sur sa chaîne Twitch les championnats du monde Age of Sigmar. Et pour l'occasion, en prémisse de cet événement qui va avoir lieu dans quelques jours, on vous propose de découvrir l'équipe de France qui va s'affronter dans notre format phare, le format compétitif de la chaîne, c'est le Championship. Format à 8 joueurs en élimination directe. Ça commence le vendredi soir sur les quarts de finale et ça va jusqu'au dimanche soir pour la finale. Voilà, donc ne ratez pas cet événement incroyable. Venez nous soutenir, venez soutenir votre équipe de France. Ça se passe sur le Twitch de Creative Wargame. Ok, donc je vous disais, j'ai déjà fait toutes les factions jusqu'aux Eldari. La dernière en date a été celle avec les Ligues de Botan, les World Eater et l'Adeptus Mechanicus. Et aujourd'hui, on fait 4 codecs les amis, les Eldari, la Death Guard, les Imperial Knight et l'Empire Tau. J'ai deux coups de cœur sur les 4 factions qui sont présentées. Deux coups de cœur, on va dire. Deux petites sonnettes d'alarme, c'est sur les Eldars et sur les Chevaliers Impériaux. Je sens que ces factions-là vont faire mal à l'entrée de la V10. Ce n'est que mon avis, évidemment. Attendez avant d'acheter vos figurines, quand même. Détendez-vous. On va commencer d'ailleurs, sans plus attendre, par les taux, les gars. Parce que l'article vient tout juste de sortir. Et c'est parti, on va découvrir ce que nous réserve. L'article sur les taux. Je vous rappelle que les articles sont standardisés. C'est systématiquement la même chose qu'on nous dévoile pour chaque faction à quelques détails près. On nous dévoile surtout la règle d'armée. Pour ceux qui prennent un petit peu en cours de route ces formats vidéo, la V10 va arriver avec des index. Tous les codex V9, malheureusement, c'est le jeu de l'itération des versions. Malheureusement, tous vos codex sont bons pour prendre la poussière dans vos armoires. Et vous allez avoir, comme ils ont fait en V8. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était un excellent lancement pour la version des index qui vont regrouper toutes les règles des factions. Là, on nous a dit que ces index allaient être gratuits. Et là, moi je dis que c'est bien, Games Workshop, si c'est accessible pour tout le monde et que c'est gratuit, c'est très cool. Et puis après, vous allez avoir les nouveaux codex qui vont sortir au fur et à mesure. En gros, dans les index et les codex, vous allez avoir maintenant des règles d'armée génériques, puis des règles de détachement qui seront l'équivalent un petit peu des règles de ce que vous appeliez auparavant des chapitres pour les Space Marines, des sets pour les Tos, des flottes ruches pour les Tyrannites. Donc, toutes ces mécaniques-là vont changer avec des règles de détachement et des règles d'armée. Games Workshop nous présente ici la règle d'armée pour l'Empire Tos. Elle est sympa. Là, ça va être imbuvable si je vous la lis. Et je trouve qu'en fait, le petit Layus en dessous fait le taf. En gros, c'est plutôt simple. Vous allez pouvoir faire travailler vos unités par paire sur le champ de bataille. Une unité observatrice et une unité guidée. L'unité observatrice, en gros, elle va cibler une unité ennemie et du coup, elle va spot. Donc, on va appeler ça cibler une unité ennemie. Et du coup, l'unité guidée, elle va bénéficier d'un bonus si elle tire sur l'unité qui est ciblée. En l'occurrence, ce bonus, c'est un plus un à la caractéristique de tir. Donc, c'est bien. On sait que généralement, les Tos capent un petit peu leur caractéristique à 4+, ce qui va vous permettre d'aller toucher sur du 3+. C'est plutôt sympa. De plus, l'unité qui observe, pour le coup, ça ne l'empêchera pas de tirer. Elle pourra cibler une unité. Et surtout, si elle a le mot-clé MarkerLight. Donc, on peut s'attendre à la fin du système de marqueur qu'on mettait sur les unités, mais plutôt à un système maintenant de mot-clé autour du MarkerLight. Donc, à voir. Là, je n'ai jamais ce mot. C'est fou, ça. Quand je veux le dire, je n'arrive jamais à le trouver. J'hypothétise. Ce n'est pas du tout le mot, mais on va dire que ça fait le taf quand même. Donc, vous aurez le mot-clé MarkerLight. Et en l'occurrence, si l'unité qui observe, à le mot-clé MarkerLight, elle gagne l'ignore cover. Ce qui est une bonne règle en soi. Voilà. Attention, l'unité guidée qui ne tire pas sur l'unité ciblée, elle perd 1 en caractéristique de tir. Notamment, si vous avez à split, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Si vous avez à split vos tirs dans les phases de tir, c'est-à-dire dans mon unité, j'ai 4 crisis, je vais en faire tirer 2 là et 2 sur l'unité ciblée. Là, en l'occurrence, vous allez potentiellement perdre 1 en caractéristique de tir pour les 2 figurines qui ne tirent pas sur l'unité ciblée. Donc, c'est quand même une donnée importante à prendre en compte. Ensuite, on nous dévoile la règle du détachement Coyon. Donc, c'est cool. Là, c'est vraiment des choix qui seront faits sur vos listes. Si vous décidez de jouer ce détachement-là, voilà le bonus que vous allez gagner. Donc, à partir de votre troisième round de bataille et jusqu'à la fin de la partie, vos armes de tir équipées sur les unités taux gagnent la règle. Sustain it one. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter Creative Wargame et qui n'ont pas reçu le mémo, eh bien, sustain it one, c'est les jets de touches critiques, donc les 6 plus non modifiées, génèrent une touche supplémentaire. Et si vous êtes une unité guidée, vous avez sustain it two. Donc, vous allez générer 2 touches supplémentaires sur les 6 à la touche non modifiée. Ce qui est intéressant, très intéressant. C'est une règle plutôt sympa qui marchait un peu de manière similaire sur le Coyon en V9. Évidemment, à quelques détails près. Mais voilà, l'idée est restée là vraiment. En fin de bataille, les mecs déchaînent les enfers avec leurs armes et ça explose de partout. Donc, c'est deux bonnes règles. Évidemment, les taux, je ne vais pas vous faire la messe, mais c'est une armée de tirs pour ceux qui découvrent un petit peu le jeu et notamment ceux qui découvrent Armour 40 000 par ces vidéos-là. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à rejoindre notre Discord si vous voulez rejoindre notre super communauté de wargamer actifs. Et donc, armée de tirs, elle est tôt. Donc, on peut s'attendre décemment à beaucoup de bonus et beaucoup d'interactions qui vont tourner autour du prenotage de l'adversaire. Ensuite, on nous dévoile la Pathfinder Team. Donc, une unité assez connue dans le codex Taux. Je pensais qu'ils nous auraient dévoilé... Moi, je pensais qu'ils allaient nous dévoiler évidemment les Fire Warriors et éventuellement les Crysis qui sont quand même deux unités emblématiques. On nous délivre les Pathfinder et pourquoi ? Parce que les Pathfinder vont avoir une vraie interaction avec les règles susnommées précédemment, à savoir le For the Greater God. Donc, voilà. Rien de nouveau au niveau des stats. Oh, si, peut-être le mouvement de 7. Ça, c'est peu commun, je crois, pour les Pathfinder. Je ne suis pas sûr que c'était à 6 avant. Mais en l'occurrence, les mouvements passent à 7 ou est à 7 s'il l'était déjà. En du 3, ça y va à 4. 1 PV, commandement à 7+, objectif sécure à 1. Commandement, les gars, j'y reviendrai sur tout ce que je vais vous proposer en termes de contenu sur la V10. Mais le commandement et le Battleshock, ça va être vraiment le point probablement le plus structurant en début de version. Après, ça va sans doute évoluer. Mais là, j'ai pas mal potassé les règles de la V10. Et le Battleshock, ça a quand même un impact assez monstrueux sur tout le jeu. Donc, voilà. Ils ont la règle Scoot 7. Donc, ça, c'est une règle Core Rules. Maintenant, Scoot 7, ça veut dire qu'au début de la partie, après vous êtes déployé et avant que le premier joueur commence à jouer, vous allez pouvoir faire un mouvement de 7 pouces dans n'importe quelle direction, sortir de vos zones de déploiement, etc. sans jamais vous rapprocher à moins de 9 pouces d'une unité adverse. Donc, c'est cool. Target Upload. Donc, une fois par tour, quand vous utilisez la règle, l'habilité Greater God, le bien suprême. Vous pouvez, c'est pas God d'ailleurs, c'est Good. Greater Good, c'est le bien suprême. Vous pouvez choisir une unité, vous pouvez choisir cette unité pour observer une unité ennemie une seconde fois. Et quand vous le faites, vous pouvez changer la cible que vous spotez. Donc, c'est cool. En gros, vous allez pouvoir appareiller cette unité de Pathfinder avec, en gros, deux unités alliées pour cibler, on va dire, deux unités ennemies différentes. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez un pack de Pathfinder et vous avez deux packs de Crysis. Avec votre pack de Pathfinder, vous allez pouvoir observer une unité, tirer avec votre pack de Crysis dessus, bénéficier du plus un hit. Et par la suite, vous allez pouvoir réactiver cette option grâce au Target Upload et choisir une deuxième unité ennemie, la cibler et faire bénéficier à une autre unité amie du guide et donc leur faire bénéficier d'un plus un hit. C'est cool. Intéressant, on voit qu'il y a déjà pas mal de choses avec cette unité qui est non négligeable. Moi, j'aime beaucoup quand les unités ont des aptitudes particulières et tout qui leur donnent du cachet, du charisme sur la table. Là, en l'occurrence, c'est le cas. En plus, vous avez quelques habilités. Le Grave Inhibitor Drone, vous soustrayez deux à la charge faites par les ennemis qui déclarent cette unité en charge, même si elle en claire plusieurs. À partir du moment où elle déclare cette unité en charge, parmi les plusieurs qu'elle déclare, puisque vous pouvez déclarer des multicharges, vous aurez moins de OG2D. Donc, ça, c'est cool. Le Pulse Accelerator Drone, vous rajoutez 6 à la caractéristique de portée des carabines à pulsion de l'arme, de l'unité du porteur. Et enfin, le Recon Drone, l'unité gagne un Drone Burst Cannon et elle a la règle Infiltrator. Filtrator plus Scout, c'est péché quand même. Ça peut vraiment, vraiment être intéressant. Donc ça, il le spot juste après d'ailleurs. On va parler des drones. La mécanisme des drones est complètement différent. Et là, vous le voyez avec les Wargirability, vous allez donc pouvoir payer des drones. Et selon le drone que vous payez, vous aurez un bonus inhérent. Là, par exemple, le Grave Inhibitor Drone, il ne nous le présente pas. En fait, il ne sera peut-être même pas matérialisé, ça se trouve. Mais voilà, selon le drone que vous payez, vous allez avoir différents types de bonus. On s'arrête quand même quelques secondes sur les armes. On voit que, hormis les armes lourdes, donc le Yon Rifle, le Ray Rifle, eh bien, vous avez une CT de 4+, sur ces armes lourdes, vous avez une CT de 5. Mais si vous ne bougez pas, vous aurez donc une CT à 4+. La carbine impulsion est à portée 20 pouces, touche à 4, force 5, 2 tirs, pas de PA, 1 damage. Et puis, on a la démonstration de quelques armes lourdes. Le Ray Rifle à Devastating Wound est lourde. Il fait un tir qui touche à 5, force 10, PA-4, 3 damage. Et le Yon Rifle, vous choisissez la caractéristique de l'arme. Vous pouvez tirer en lourd, standard, et donc vous envoyez 3 tirs qui touchent à 5, force 7, PA-1, 1. Vous pouvez surcharger, mais du coup, s'intègre la règle Hazardous. Hazardous, c'est simple. Quand vous avez tiré, vous allez en plus jeter un dé. Si vous faites un 1, ça tue la figurine. Et si cette figurine est un personnage, un véhicule ou un monstre, vous prenez 3 Mortal Wounds à la place. Ce n'est pas rien. Le Hazardous, vraiment, le mot-clé Hazardous n'est pas négligeable du tout. Mais du coup, si vous surchargez l'arme, vous avez toujours la portée à 30 pouces. 3 tirs qui touchent à 5+, force 8, PA-2, 2 damage. Donc quand même conséquent comme Pruneau. L'unité est cool, en vérité. On a le mot-clé Marker Light. Donc évidemment, s'ils sont observateurs, ils vont gagner Linear Cover. Ils ont le mot-clé Grenade. Donc rappelez-vous Grenade. Enfin, rappelez-vous, non, parce que vous n'avez peut-être pas tous vu les leaks. Mais Grenade, maintenant, ça permet l'utilisation d'un stratagème qui va vous permettre de jeter une grenade pour un PC. Vous ciblez une unité ennemie qui a 8 pouces et visible. Donc il peut se manger une grenade dans le groin. Et vous jetez 6 dés. Et sur chaque cas de plus, vous mettez une blessure mortelle. Donc potentiellement, statistiquement, c'est 3 blessures mortelles, le stratagème Grenade. Donc plutôt sympathique. Ensuite, on nous explique un petit peu le nouveau système des drones. On a un petit paragraphe qui est intéressant, qui nous explique en gros un petit peu la nouvelle philosophie autour du drone. Les ingénieurs de la caste remarqueront que les drones spéciaux inhibiteurs de gravité, les drones accélérateurs d'impulsion et les drones de reconnaissance sont répertoriés comme des capacités d'équipement, plutôt que comme des modèles à part entière. Donc c'est les 3 qu'on a cités juste au-dessus dans les capacités d'habiter. Cela est dû à une nouvelle approche des drones à tous les niveaux. Au lieu de modèles individuels, tous les drones sont traités comme des équipements sur la fiche technique d'un modèle, accordant de nouvelles armes ou capacités directement à leurs unités. Donc en gros, la figurine du drone, je pense qu'elle n'aura plus d'importance. Et c'est vraiment plutôt des équipements qui vont permettre d'avoir des petits buffs sur les unités. On a cité les 3 premiers qui ne sont pas inintéressants du tout. Vraiment, vraiment pas. Et après, on a le drone gardien qui va soustraire 1 au jet de blessure quand vous ciblez l'unité du porteur. Donc ce n'est pas négligeable non plus. Le gun drone, ça vous rajoute des tirs, mais bon, ça pour le coup, moins kiffant. Deux tirs qui touchent à 5+, bon, voilà, même si c'est assaut, même si c'est jumelé. Le drone de marquage, l'unité qui a le drone de marquage gagne le mot-clé Marker Light et peut observer. Et peut opérer comme un observateur, même s'ils ont Advance sur Tour C. Et ensuite, ça peut être intéressant pour se soustraire à des unités comme les Pathfinders, si vous, notamment, ne voulez pas en mettre dans les listes, parce qu'eux, pour le coup, ont un vrai impact sur la règle Greater Good. Good, pas God. Vous allez pouvoir mettre un marqueur drone et un peu vous substituer au Pathfinder. Le drone missile, là, ça vous permet d'envoyer des pruneaux. Mais encore une fois, ces deux tirs qui touchent à 5, la force 7 perd moins de 2. Donc, à moins d'avoir des capacités pour booster un petit peu, pour passer la Ballistic Skill à 4. Bon, voilà. Et enfin, le dernier, c'est le Shield Drone, complètement modifié maintenant. Il rajoute un PV au porteur. Donc ça, on le caractérise souvent, le Shield Drone, avec des Commanders, en l'occurrence, des Riptides, des grosses XV, des grosses Exo Armures, même avec les Crysis, etc. Donc, c'est cool. En vrai, c'est cool, parce que, potentiellement, si vous en mettez 2 ou 3 à votre Riptide, vous allez pouvoir augmenter de 2 ou 3 PV votre Riptide. Donc, ce n'est pas négligeable. Ensuite, on nous dévoile le Rail Gun. Donc, c'est vraiment l'arme du Hammerhead, le gros pruneau de chez Leto, qui était un peu insane en V9. Ils l'ont vraiment rendu insane en V9. Là, maintenant, il va tirer à 72 pouces un pruneau qui touche à 4, force 20, PA-5, D6, plus 6 damage. Donc, c'est vraiment un gros tir anti-char. Il est heavy. Donc, si vous ne bougez pas, vous gagnez 3+, vous gagnez plus 1, pardon, à la Ballistic Skill. Donc, vous allez toucher sur du 3+, et vous avez Devastating Wound. Moi, je mets un petit billet là-dessus, Devastating Wound, sur les tirs à multi-damage. Ça va quand même être ultra-violent. Après, là, c'est à mettre en perspective au fait qu'il n'y a qu'un tir. Donc, déjà, à 3+, si vous ne bougez pas, ça ne vous fait quand même que 66% de chances de toucher. Après, vous allez blesser quasiment l'essentiel du monde à 2+, et surtout, ça veut dire que sur votre blesse, vous avez une chance sur 6 de générer D6, plus 6 blessures mortelles. Voilà. Par contre, quand ça passe, là, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait potentiellement 9 Mortal Wounds en statistique. 9 ennemis, 9 ou 10 Mortal Wounds quand vous arrivez à passer un 6 à la blesse. Donc, ce n'est pas négligeable. Et on nous montre une autre arme. Donc là, on nous montre vraiment le gros potentiel de puissance de tir. On nous montre le Pulse Blast Cannon de la Storm Surge, avec deux potentielles capacités de tir que vous devez choisir avant d'activer votre tir. Soit vous tirez en concentré. C'est une arme avec le mot-clé lourd. Deux tirs qui touchent à 4+, force 24, paie à moins 6, 12 damage. Soit vous tirez en dispersé. C'est encore un tir lourd. Par contre, c'est 48 pouces. C'est 6 pruneaux, force 10. Ça touche à 4+, paie à moins 2, damage 4. Le tir dispersé, il fait mal. Le tir focus, évidemment, il fait mal aussi. Mais le tir dispersé en lourd, ça fait 6 tirs qui touchent à 3+, ce qui génère potentiellement 4 touches en statistique brute. Vraiment, si vous ne bougez pas avec votre Storm Surge, vous générez logiquement 4 touches. 6 dés à 3+, ça fait 4 touches. Force 10, paie à moins 2, 4. C'est de la belle stat, en vrai, parce que la paie à moins 2, j'en parlerai aussi dans tout le travail que je vais faire sur la V10. Au début de version, tout du moins, la paie à moins 2, elle va vraiment, vraiment avoir un impact et elle va être beaucoup recherchée pour la simple et bonne raison que, déjà, la PA, on voit que sur cette version, c'est quand même quelque chose de compliqué à trouver. Il y a beaucoup d'armes qui sont capées à 0 ou paie à moins 1. On voit aussi que les sauvegardes de couvert sont capées à 3+, donc vous n'allez pas pouvoir aller chercher des sauvegardes de couvert à 2+, ou même à 1+, etc. Donc systématiquement, une unité, globalement, ne pourra jamais améliorer sa sauvegarde à mieux de 3+, et de toute façon, les unités qui ont une sauvegarde à 2+, ne peuvent pas bénéficier du couvert. Donc en gros, la PA à moins 2 fera systématiquement tomber les sauvegardes sur du 4+, et notamment pour les mecs qui ont souvent des sauvegardes à 2, ils ont une invue à 4, ou alors, sur les mecs qui ont une sauvegarde à 3, ils les feront tomber à 5. Mais en début de version, ça sera un très bon créneau, la PA à moins 2. Donc c'est cool. Et le damage 4 est fat, donc j'aime beaucoup le tir diffus. Après, évidemment, c'est à mettre en perspective avec les autres armes de la surge, et puis le coup en poing, tout ça, tout ça. Et enfin, on nous dévoile un stratagème qui est vraiment pas mal, Combat Embarcation, que vous utilisez à la phase de charge adverse, quand une unité ennemie déclare une charge, une unité taux empire infanterie de votre armée qui est choisie comme cible de la charge, et un transport ami. L'effet, c'est que votre unité peut embarquer dans le transport, si elle le fait, l'unité ennemie peut choisir une autre cible à sa charge. La restriction, c'est que votre unité d'infanterie doit être à 3 pouces du transport. Je trouve ça super cool. Donc en gros, vous avez votre unité, et d'ailleurs, ce qui est intéressant de préciser avec cette V10, c'est qu'on l'a vu maintenant, vous allez pouvoir bouger votre transport et débarquer. Donc vous allez pouvoir avoir un transport, un Devil Fish avec 10 guerriers-feux, par exemple. Bouger votre Devil Fish, débarquer vos guerriers, ils ne peuvent pas charger, mais vous êtes un taux, vous vous embranlez, vous n'allez pas charger avec vos guerriers-feux. Décharger une salve de tir, notamment contre des armées de corps à corps. Et si votre adversaire veut vous charger en retour, comme vous êtes malin, vous êtes resté dans les 3 pouces de votre transport, vous allez pouvoir activer votre stratagème et réembarquer dans votre transport et donc ne plus être ciblable. Alors après, votre transport lui est ciblable, mais bon, ça obligera quand même votre adversaire déjà à augmenter sa portée de charge. Et puis surtout, il faut péter un véhicule au corps à corps avant d'éclater l'unité qui est dedans. Donc c'est plutôt intéressant, on voit assez rapidement des mécaniques, notamment autour du grab d'objot, de mettre un Devil Fish sur un objot avec votre unité de guerriers-feux tout autour. Et puis quand on vous charge les guerriers-feux, vous re-rentrez dans le transport, les mecs vont charger le transport, vont péter le transport, mais votre unité de guerriers-feux va redébarquer et donc recapturer l'objot. Enfin voilà, très rapidement quand même, on voit certains mécanismes se mettre en place, c'est assez intéressant. Il y a des gros, gros changements sur la phase de charge, les mouvements de peel-in, les mouvements de conso, il y aura beaucoup, beaucoup moins de latitude à faire plein de choses. Et moi, je prévois que sur cette V10, tout ce qui va vous permettre d'avoir des bonus de mouvements, déjà des unités qui ont de la mobilité vont être avantagés et tout ce qui va vous permettre d'interagir sur le mouvement et donc influencer potentiellement les mouvements adverses parce que j'y reviendrai, mais le peel-in et les conso, il y a vraiment des gros, gros changements et ça va impacter lourdement la micro du jeu. Mais tout ce qui va vous permettre d'influencer sur les mouvements hors phase et même en phase de mouvement, etc., ça va être vraiment, vraiment génial. J'en profite, je vous en lâche un mot maintenant. On a eu beaucoup, beaucoup de préinscriptions, mais vous pouvez quand même encore vous préinscrire à la newsletter de la chaîne. En septembre, on va ouvrir la première session de coaching Warhammer 40 000. Ça va durer un mois, c'est un cycle de quatre semaines. Vous pourrez vous inscrire, il y a des places limitées. On a déjà plus de 80 inscrits et il n'y a que... Alors à la base, il y avait 20 places, mais on en ouvre 10 de plus pour avoir le maximum de monde. Mais l'idée, c'est d'accompagner une trentaine de joueurs sur le début de cette version avec deux autres compétiteurs, à savoir Lucas et Vostro. et donc de très rapidement être compétitif. Vous permettre à vous, les élèves de la session, d'être compétitifs le plus rapidement possible, d'encaisser un maximum de règles, de connaître un maximum de choses et après vous permettre, on verra, on fera aussi des sessions coaching après, mais vous permettre aussi de commencer cette version dans les meilleurs, avec un gros bagage technique qui va vraiment vous permettre de kiffer, de jouer plein de choses et de comprendre bien le jeu. Voilà, donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez à la newsletter et les inscriptions officielles s'ouvriront après, je pense, après les championnats du monde de 40K cet été en août. Voilà pour les Taux, les amis, on a fait le tour et on passe au suivant, les Eldars. Donc les Eldars, petit mot pour les Eldars. Moi, si j'avais un mot, c'est vrai que je n'ai pas dit un petit mot pour les Taux, hormis c'était un énorme de tir, mais moi, je n'ai pas réinventé l'enchaude en vous disant ça. Si je devais vous dire, je dis un petit mot à chaque fois en début d'analyse de la faction. Les Eldars, si je devais dire un petit mot sur cette faction-là, c'est que ça a toujours été une faction privilégiée en termes de puissance, de règles par Games Workshop. Je m'explique. Je pense qu'il y a un... Je pense que Games Workshop veut véritablement donner à cette armée le caractère qu'elle possède dans le lore. C'est une faction qui est très puissante. Ils ont gouverné l'univers, les Eldars, avant de faire de la daube. Ils ont gouverné l'univers et ils ont été une des races qui dominaient l'univers connu et inconnu, probablement. Mais en tout cas, c'est une faction qui est ultra puissante et ils le font ressentir dans les règles. Depuis que je joue, et on est en 2023, je joue assidûment, on va dire, depuis 2013, donc depuis plus de 10 ans maintenant, V6, V7, V8, V9, et ça sera la même chose en V10, les Eldars ont toujours été une faction qui était au top. Toujours, toujours, toujours. C'est une faction très rarement, c'est une faction qui s'est retrouvée en bas dans la méta, quelles que soient les versions qu'on traverse. Et très régulièrement, c'est une faction qui est en haut du panier ou toujours dans les top codex ou on va dire dans le haut du panier de manière générale. C'est une faction qui n'est pas du tout pris à la légère par Games Workshop. J'ai bien aimé cette espèce de codex V9 dont je n'ai pas trop pu profitiser malheureusement, mais qui regroupait en plus les règles d'autres codex Asuriani. Donc, vraiment, c'est une faction clé de l'univers. Et dans le jeu, surtout, de Warhammer 40 000, c'est une faction clé aussi. Et on nous présente donc la règle de base qui est très similaire, d'ailleurs, je ne vais pas vous lire tout le pavé, mais c'est très similaire au dé de miracles qu'ont les sœurs de bataille. À quelques détails qui donnent du caractère à cette règle-là, c'est qu'au début de la partie, vous allez jeter des dés de foie, les fêtes, ils appellent ça les fêtes dice, je crois. Les dés du destin, pardon. Les dés de foie, c'est pour les sœurs de bataille. Et donc, vous allez jeter 12 dés, 12 dés 6, et vous allez pouvoir conserver les valeurs de vos dés 6 et les utiliser comme des dés de foie quand vous faites des jets pour un jet d'advance, pour un battle shock test, pour un jet de charge, pour un damage roll, pour un hit roll, pour un jet de touche, pour un jet de damage, pour un jet de charge, pour un jet de sauvegarde et pour un jet de blessure. Il y a quelques petits détails, je l'avais déjà lu la règle, il y a quelques petits détails, je crois que vous pouvez utiliser à l'instar pour le coup des sœurs de bataille, je crois que vous pouvez utiliser deux dés si vous le souhaitez sur un même jet, par exemple un jet de charge et de mémoire, les sœurs de bataille ne peuvent pas le faire où c'est un seul dé sur un jet de charge. Voilà. Et puis c'est bien tout. C'est bien tout. Donc c'est une mécanique qu'on a découvert, c'est une mécanique-là de pool de dés qu'on a beaucoup vu et beaucoup découvert en V9. Les Eldars l'avaient en V9 avec leur nouveau codex et là c'est vraiment leur règle d'armée. C'est très sympa. En vrai, c'est très sympa, c'est une bonne règle, ça vous permet de fiabiliser des actions. Moi j'aime beaucoup pouvoir se soustraire à l'aléatoire de certains jets de dés quand vous avez des moments de friction au niveau du jeu où vous savez qu'il faut que ça passe. Votre charge doit passer, votre jet doit passer, votre sauvegarde, vous ne devez pas la rater. Voilà, ces dés-là permettent vraiment de stabiliser le jeu et c'est vraiment cool pour les joueurs Eldar. Ça l'est un peu moins pour les mecs qui les affrontent. On nous propose la règle de détachement du battle host. Donc à chaque fois qu'une unité à Eldarie de votre armée est choisie pour tirer ou taper, vous pouvez relancer un jet de touche et vous pouvez relancer un jet de blesse quand vous résolvez vos attaques. On connaît très bien cette mécanique. Petit rétro-pédalage de games parce qu'en V9 il s'était rendu compte que le fait de rejeter un jet de touche et de rejeter un jet de blesse était ultra fort et du coup on était passé très souvent sur soit un jet de touche soit un jet de blesse mais pas les deux. Là on revient sur les deux. Ça me laisse aussi présager que les re-rolls sont souvent un point clé des statistiques parce que ça permet vraiment de stabiliser vos jets donc c'est hyper important mais je pense que dans cette version 10 il y aura des mécaniques de jeu qui seront plus structurantes que les re-rolls et du coup ça me conforte dans ce que je pense parce que le fait qu'on retrouve des mécaniques qui vous permettent d'avoir la relance de touche et la relance de blesse qui est une mécanique qui est forte à la base ça veut aussi dire que Games Workshop a un petit peu levé le rideau par rapport à ça parce qu'ils estiment aussi que c'est potentiellement une mécanique qui est plus acceptable et moins overpétée qu'elle ne l'était avant. Maintenant je vous donne un exemple des armées qui tournaient très bien avec ça c'est des armées un petit peu de spam de véhicules notamment où vous aviez trois Viper où vous aviez des petits packs d'unités et des batteries vous gagnez une re-roll pour chaque unité donc plus vous avez d'unités plus vous gagnez de re-roll et ça c'est vraiment canon. Après plus vous avez d'unités plus certaines règles en face risquent de vous piquer on pense à la phase de shadow d'ombre dans le warp des tyrannides plus vous avez d'unités plus vous avez le potentiel de vous faire battle shock cette version vraiment j'ai hâte j'ai vraiment hâte d'avoir les index sous la main de pouvoir bosser sur les listes de pouvoir vous partager tout ça sur Creative Wargame pensez à vous abonner à mettre le petit pouce la petite cloche le petit commentaire les gars si vous voulez rien rater de tout ce que je vous prépare pour la V10 de l'arbre 40 000 et je suis méga 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 chaud sur cette version les gars c'est ouf ok on nous spotlight une unité qui est le farcir donc c'est bien ça va nous permettre aussi de s'arrêter un petit peu sur les nouvelles mécaniques de la phase psychique le farcir move à 7 en du 3 save à 6 un vue à 4 4 PV sauvegarde pardon commandement à 6 objectif sécure à 1 il n'a que des armes il n'a que du tir psychique donc vous avez le Eldritch Storm donc je vous rappelle que le tir vous ne pouvez tirer enfin il va falloir choisir votre tir vous n'allez pas pouvoir déclarer vos 3 tirs vous devrez choisir vous devrez choisir alors je suis pas sûr d'avoir vu cette notation sur cet aspect là sur le fait de combien en tout cas avec le corps à corps c'est sûr corps à corps vous allez choisir une arme tir faudrait que je retourne voir mais je pense qu'une figurine d'infanterie ne peut choisir qu'une seule arme de tir après avoir si psychique va permettre de faire une attaque de tir une attaque psychique je sais pas là il y a encore je l'ai dit on a 90% des règles de base mais il y a encore quelques détails il y a fixé mais bon en l'occurrence il n'a pas de hasard douce donc ça c'est bien vous avez en blast des 6 tirs qui touchent à 3 plus force 6 PA-2 D3 à 24 pouces donc le Eldritch Storm c'est une belle arme alors le D6 est compensé par le blast ok vous savez ce que j'en pense des D6 attaques je répète assez régulièrement mais la stat de force 6 PA-2 D3 damage est plutôt sexy donc je trouve que le Eldritch Storm est un bon pruneau il a un tir de pistolet shuriken donc le pistolet shuriken touche à 2 plus pour le farcir force 4 paire moins 1 1 et vous avez un tir de lance shining spear à 12 pouces qui touche à 2 force 9 pas de PA 3 damage ok et en mêlée vous avez soit la shining spear qui va mettre 2 attaques qui touche à 2 force 3 pas de PA 3 damage soit vous avez la lame sorcière anti-infanterie 2 plus donc vous blesserez tout ce qui est infanterie à 2 plus 2 attaques touche à 2 plus force 3 pas de PA 2 damage ok ensuite il a quelques règles psychiques une fois par tour quand vous utilisez un dé de un dé du destin pour vous substituer un g2d pour votre figurine ou une unité qui a 12 pouces du farcir vous pouvez changer ce dé du ce dé du destin en un g2 6 automatique donc en gros c'est cool c'est une fois par tour mais ça veut dire que je sais pas moi j'ai fait dans mes 12 dés j'ai fait un 1 on va dire et je veux le cramer j'ai un battle shock test à faire pour une unité qui a 12 pouces de de mon farcir bon bah ok bah non c'est très mauvaise et aussi j'ai un très bon exemple mon 1 je vais le transformer non c'est un très mauvais exemple c'est nul autant utiliser le 1 pour un battle shock test pas besoin de le transformer en 6 mais j'ai j'ai un jet de touche à faire j'ai une invue à 6 à faire ou j'ai un save bon on s'en fout bon bref vous m'avez compris le transformer ce jet vous transformez en gros votre votre le dé que vous prenez dans votre pool quelle que la valeur qu'il soit vous le prenez vous pouvez le transformer en un 6 donc voilà c'est plutôt cool en vrai et ensuite vous avez fortune à votre phase de commandement vous pouvez vous pouvez jeter un des 6 sur un 2 plus vous choisissez une unité ami eldar à 12 pouces de sub-psyker jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement à chaque fois qu'une attaque cible cette unité vous elle a un moins 1 pour être blessé donc complètement différent de fortune de ce qu'on a connu avant mais là donc en gros c'est un buff de défense pour une unité pour une unité ami là par contre attention vous avez un jet de dés vous avez un jet de dés à faire sur du 2 plus bah typiquement hé non bah non c'est un voilà c'est un jet de dés typiquement là vous avez un jet de dés que vous ne pourrez pas remplacer par un dé du destin parce qu'il ne fait pas partie des jets de dés présentés dans la règle donc vous ne pourrez pas utiliser les jets de dés donc vous serez bien vous serez bien exposé à la réussite ou non bon vous avez quand même 5 chances sur 6 de réussir mais quand le craquage arrive au moment où c'était clé ça fait toujours yèche on nous présente l'unité de gardien qui est vraiment une unité emblématique du codex celdar avec 2 profils celui du gardien et celui de la plateforme celui du gardien move à 7 en du 3 ça y va à 4 1 PV commandement à 6 c'est un bon commandement pour les troupes de base le commandement à 6 bon bon commandement mieux que les marines qui sont à 7 de mémoire et objectif sécure à 2 plus c'est une battle line on suppose ouais c'est battle line grenade donc vous avez la panoplie d'armes on suppose que vous serez équipé des catapultes shurikens donc 2 tirs par mec qui touchent à 3 plus à 18 plus de portée force 4 PA-11 donc une arme de base à PA-1 c'est toujours sexy surtout quand vous avez 2 pruneaux en assaut donc sur un pack de 10 vous allez mettre 20 tirs donc c'est plutôt sexy vous aurez évidemment la possibilité de mettre une arme une arme lourde je crois qu'il y a une petite précision sur l'arme lourde qui dit qu'en gros l'arme lourde elle disparaît une fois que l'unité se fait wipe donc je crois que c'est ça quand le dernier gardien de votre armée est détruit toutes les armes lourdes qui restent toutes les plateformes d'armes loose qui restent sont aussi détruits donc vous avez tout intérêt à ne pas laisser vos PV d'armes lourdes comme les 2 derniers PV parce que vous les perdez automatiquement voilà qu'est-ce qu'on nous spot d'autres comme armes on nous montre la halle d'arrivée missile launcher donc avec 2 profils le pruneau starshot un tir qui touche à 3 plus force 10 paire moins 2 d6 et un tir en sunburst qui est blast d6 touche à 3 plus force 4 paire moins 1 donc là le starshot est plutôt sexy vous avez la bright lance un tir qui touche à 3 force 12 paire moins 3 d6 plus 2 donc là on voit déjà quand même que vous avez quand même de la pa sur beaucoup d'armes vous avez de la cta 3 plus pour tout le monde vous avez du damage du multi damage assez régulier on voit quand même que ça prémisse quand même de la véritable saleté sur du champ de bataille on va pas se mentir et après ils ont une petite règle à la fin de votre phase de commandement pour chaque objectif ils ont le stick d'objectif voilà mais pas que ils ont pas que non c'est pas ça d'ailleurs c'est peut-être pas ça à la fin de votre phase de commandement pour chaque objectif marqueur qui est contrôlé par une de ces unités et qui est à portée de cet objectif vous jetez 1 des 6 et vous le rajoutez à votre pool de dés du destin c'est cool donc vous allez pouvoir augmenter votre potentiel pool d'objectifs qui est capé à 12 au début de la partie vous allez pouvoir l'augmenter grâce au defender guardian c'est sexy en vrai sexy belle unité moi je les aime bien en plus les nouvelles figurines sont vraiment cool donc nice vraiment nice ok on nous montre un petit prisme canon de je me rappelle plus du nom de prisme d'ailleurs je crois que c'est le je crois que le véhicule s'appelle le prisme j'ai un doute on a une arme qui peut tirer soit en blast soit en blast soit en diffus entre guillemets donc le blast à 60 pouces de décitir force 6 mais à moins 1 2 damage qui touche à 3 plus donc cool ça fait minimum 7 en moyenne ça fait 7 tirs donc c'est une arme plutôt sexy et en focus vous avez 2 tirs qui sont linked fire ah ouais la règle est après linked fire ah oui vous pouvez vous pouvez déterminer la portée de l'arme en mesurant depuis n'importe quel fire prisme ça le véhicule c'est un fire prisme voilà depuis n'importe quel fire prisme donc c'est cool si vous avez 2 fire prisme vous pouvez tirer sur des cibles qui sont à portée d'importe lequel des 2 avec les 2 donc c'est plutôt cool et donc 2 attaques touche à 3 force 18 par moins 4 6 damage donc ça fait mal et surtout mettez le en perspective juste déjà avec la règle qu'on a vu plus haut qui est la règle unparalleled for a sight une rerole des touches une rerole des blesses quand vous commencez à avoir 2 tirs comme ça 3 plus ok vous faites un 3 et un as petit rerole de l'as bam vous faites vos 2 vous faites vos 2 touches force 18 vous allez blesser beaucoup de choses sur du 2 plus et d'autres sur du 3 plus allez 1 3 et un as vous rerolez votre as vous refaites un 3 vos 2 touches vos 2 blesses passent très facilement donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment une des forces de l'aile d'art avec ses mécaniques de rerole de touche rerole de blesse c'est très très fort on a le nouveau fire and fade les gars fire and fade pour rappel c'était le fait de tirer et de se barrer et donc ça ça coûtera 2 PC ça s'utilisera à la fin de votre phase de tir donc c'est une fois que toutes vos unités auront tiré vous déciderez qui est-ce que vous faites fire and fade donc ça c'est séquençage est cool votre cible c'est l'unité elder de votre armée l'effet c'est qu'une unité peut faire un normal move mais ne peut pas embarquer dans un transport à la fin de celui-ci et la restriction c'est que vous ne pouvez pas choisir une unité aircraft ou une unité qui a porté d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies et jusqu'à la fin de ce tour l'unité qui bénéficie du fire and fade ne peut pas charger voilà c'est la mécanique qu'on connait vous avez vos dark creepers qui sont cachés derrière un mur ils font leur phase de mouvement ils déchargent leur saleté d'arme et après ils font un fire and fade et ils repassent derrière le mur ça picote là c'est 2 PC c'est utilisable que sur une seule unité mais c'est toujours un stratagème qui est assez fort dans le séquençage de tir notamment pour cette mécanique de sortir tirer se planquer voilà avec quelques restrictions évidemment c'est cool voilà moi je pense que les Eldars vont être ce qu'on attend d'eux une faction qui va être très forte pour moi cette faction elle est très forte parce qu'elle est polyvalente je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la review je pense vraiment 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 que les unités avec de la mobilité vont avoir un véritable avantage les Eldars sont une armée qui a toujours été très mobile de plus les Eldars sont une armée qui est forte au tir forte au close et forte au psy il y en a plus mais bon qui a beaucoup du coup qui a des vrais atouts par rapport à certaines armées alors bien que souvent en Eldar les unités qui tirent ne sont pas des unités qui close et inversement mais vous avez quand même un véritable panel d'unités qui vous permet de composer des armées très polyvalentes je pense honnêtement après lecture et relecture et re-relecture des règles de base que la polyvalence dans les armées va vraiment vraiment être impactante le codex Eldar est un codex polyvalent et à ce titre moi je vous dis que les Eldars vont être une top faction voilà je ne vous cache pas que je me tâte très fortement à aller au championnat du monde au mois d'août pour faire le solo si j'y vais il y a de très fortes chances que j'y aille en Eldar pour la simple et bonne raison que c'est la seule armée dont je dispose dont je dispose dont je dispose en métropole parce qu'en gros je suis ici en studio dans les Antilles je vais faire partir toutes mes affaires le 28 juin donc je n'aurai peut-être pas encore bien poncé la V10 et je n'aurai peut-être pas encore une liste bien définie et le problème c'est qu'après le 28 juin je ne pourrai plus mettre mes figurines de côté puisqu'elles vont traverser l'Atlantique donc en gros si je vais au championnat du monde je risque forcément d'y aller en Eldar je vais faire un petit jeu les gars même si je sais que je ne prends pas trop de risques si cette vidéo atteint 1000 likes je m'oblige là pour l'instant je me pose la question si j'y vais ou pas si la vidéo elle atteint 1000 likes vous verrez faire les championnats du monde solo quoi qu'il arrive quoi qu'il en coûte j'y vais j'y vais j'y vais voilà si la vidéo atteint 1000 likes j'y vais je vous le dis direct et je passe au codex suivant les amis la Death Guard la Death Guard les clairement les oubliés de la V9 on ne va pas se mentir la faction n'a pas du tout tourné en V9 il y a quelques il y a quelques fanatiques qui l'ont drivé pendant longtemps je vous rappelle quand même cette faction là était dans la boîte de base de la V8 il y avait eu beaucoup de joueurs qui avaient débuté la Death Guard en V8 notamment aussi avec l'arrivée de Mortarion etc etc la V9 a pas du tout été leur version ils ont été mis de côté j'espère que les Necrons subiront pas le subiront pas cette comment dire cette pas ce jugement mais j'ai vraiment du mal en même temps ça fait 45 minutes que je parle je commence à perdre mes mots déjà j'en ai pas beaucoup de base mais là j'en ai encore moins donc ne subirons pas cette sentence qui a été d'être mis de côté parce que c'était la faction la faction opposée aux Space Marines clé de la version précédente donc j'espère que les Necrons subiront pas ça voilà gros changement sur la règle de base de l'armée Death Guard le Nongle Gift non c'est pas un gros changement d'ailleurs enfin si c'est un gros changement parce que c'est passe maintenant comme étant la règle clé donc selon le round de bataille vous aurez une aura de contagion pour vos unités et donc 3 pouces au premier tour 6 pouces au deuxième tour et 9 pouces à partir du tour 3 4 et 5 et les unités qui sont dans votre aura auront moins 1 à l'endurance donc voilà ensuite règle de détail la règle est bien je vais pas m'attarder là dessus la règle est très basique la règle est très basique et c'est peut-être souvent moi c'est en l'occurrence aussi ce qui m'a posé problème beaucoup sur ce codex V9 c'est que les mécaniques étaient tellement simples qu'en fait tu ne surprends jamais ton adversaire c'est un codex qui est lent c'est un codex qui n'a pas beaucoup d'interaction de tricks de combo et de mobilité et là encore une fois je remets la couche mais je pense que vraiment le début méta de cette V10 va tourner beaucoup autour des capacités des vraies capacités à être mobile sur la map et de polyvalence et le codex d'Esgard on a jamais fait on a jamais fait preuve mais en même temps c'est fluff avec la faction on ne se le cache pas mais donc la règle ok la règle de base ensuite on a la règle de détachement qui nous dit si vous contrôlez un objectif marqueur à la fin de votre phase de commandement et qu'une unité de votre armée est à portée de ce marqueur ce marqueur est considéré comme étant infecté et donc voilà jusqu'à ce que votre opposant reprenne le contrôle de l'objectif en addition donc le marqueur est infecté il gagne donc la règle Nurgle Gift Ability ce qui veut dire qu'en gros il possède une aura à partir du moment où votre adversaire rentre dans l'objectif il possède il va avoir l'objectif va mettre moins à l'endurance alors la mécanique je suis très mitigé sur la mécanique pour la simple et bonne raison que généralement quand votre adversaire vient sur l'objectif c'est pour le reprendre et donc va éteindre la capacité et la capacité de l'objectif à générer cette aura là je suis très mitigé alors ça aura de l'impact si vous stackez votre cul sur l'objectif et vous vous posez avec vos unités et donc que votre adversaire lorsqu'il vient au contact il le reprend pas de suite et ça va nécessiter du trade du combat etc là ok c'est un impact mais en l'occurrence je suis pas sûr que ça ait ça ait vraiment pour une règle de détachement je vous la mets en comparaison immédiatement avec celle qu'on a vue précédemment qui était celle des Zelda une reroll des G-Touche une reroll des Z-Bless honnêtement je trouve que ça a beaucoup plus d'impact celle qu'a des Zelda que celle-ci d'autant que bon c'est un moisin à l'endurance c'est pas non plus insane insane le moisin à l'endurance sur le tour de l'adversaire voilà c'est pas hyper impactant voilà bref allez on continue on découvre l'unité de Blightlord je kiffe qu'ils aient mis cette unité parce que je trouve que c'est une des unités les plus sexy avec les Death Strand Terminator mais c'est une unité qui est ultra sexy de ce codex vraiment 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 move à 4 forcément c'est des gros Q endurance à 6 donc ça c'est ultra fat c'est des Terminator en du 6 save à 2 un vue à 4 donc là on est quand même sur du gros plot le j'ai pas envie de tout vous dévoiler sur mon analyse de la V10 parce que comme je vous dis j'ai vraiment j'ai vraiment pris le temps d'essayer de comprendre toutes les mécaniques et là où nous sommes des Games Workshop dans la mesure où les pénétrations d'armure vont être quand même difficiles à avoir les sauvegardes d'armure assez hautes sont quand même ultra sexy de l'endu 6 de la save à 2 et de la save à 4 plus c'est quand même c'est quand même pas négligeable c'est quand même pas négligeable il va falloir il va falloir taper fort pour arracher des types et ça c'est voilà il faut le dire commandement à 6 plus 6 plus qui est un bon commandement objectif secure à 1 un petit peu dommage rétro-pédalage vis-à-vis de ça sur le fait notamment que lors des data slates précédentes sur la V9 Games Workshop avait passé ses unités objectif secure on aurait pu s'attendre à ce que les Blight Lords Terminator aient un petit peu plus de présence sur table notamment sur le contrôle d'objectif qui va être aussi un aspect clé et structurant de la version mais voilà la petite règle spécial c'est un peu spécial un peu anglais blistering fousiade à chaque fois qu'une figurine de votre unité fait une attaque de tir si elle cible l'unité ennemie la plus proche vous pouvez re-roll un jet de blessure de 1 est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire disparaître la règle des armes de la peste ah putain ça typiquement pour moi les armes de la peste il y aurait peut-être fallu faire apparaître ça dans les règles d'armée les armes de la peste la re-roll des as à la blesse franchement c'est hyper enfin c'est pas hyper important mais c'est une règle qui vraiment a un impact sur le jeu sur le jeu des gardes parce que ils avaient une fiabilisation native sur certains types d'armes moi je pense que toutes les armes de la des gardes devraient être des armes de la peste les mecs ils mettent des cartouches dans leur bolt c'est des cartouches de la peste ils ont des couteaux c'est des couteaux de la peste ils mettent des coups de tête c'est des coups de tête de la peste mais voilà j'espère que cette règle va pas disparaître j'en ai peur mais j'espère que ce sera pas le cas ensuite vous avez pas mal d'armes de tir le blight launcher qui est l'étal hit donc les 6 à la touche blesse automatiquement 2 tirs touchent à 3 force 6 par moins 1 2 c'est une bonne arme c'est une bonne arme si tout le monde mais je sais plus comment ils sont équipés de base mais c'est cool si tout le monde en est équipé là typiquement ok ça cause sale vraiment vraiment mais je pense pas je pense que ça va être une ou deux figurines dans l'unité qui peut l'avoir l'arme combinée anti-infanterie 4 plus dévastating wound rapid fire 1 c'est un pruno qui touche à 4 force 4 sans PA 1 le combi bolter lethal hit rapid fire 2 donc ça je pense que c'est l'arme de base qu'ils vont avoir c'est le combi bolter qui ne change pas de stat le plague sprower ça c'est un lance flamme ouais c'est le lance flamme puisqu'il est torrent inner cover anti-infanterie 2 plus des 6 tirs force 5 PA moins 1 1 et l'autocanon reaper l'autocanon faucheur qui est devastating wound sustain hit 1 à 36 pouces 4 tirs touche à 3 force 7 paire moins 1 1 ok et au corps à corps corps à corps ça enverra des patates je suppose que le flay of corruption vous aurez une figurine sur 3 qui l'aura et le bubunic blade c'est tout le monde qui tapera avec enfin tous les autres 4 attaques qui touchent à 3 plus force 5 paire moins 2 1 et le le flay of corruption vous gagnez 2 attaques vous gagnez vous perdez 1 de PA mais par contre vous gagnez 1 de damage donc donc belle unité après attention vous avez la deep strike important vous avez la deep strike important important de spotter encore une fois ce mouvement qui va potentiellement vraiment handicaper l'armée on verra quelle mécanique que gameswork shop nous propose pour 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 emmener ces figurines là au corps à corps dès le T2 dès le T3 on verra on verra tout ça c'est pas une armée que j'affectionne la desgarde honnêtement le gameplay me plaît pas énormément on a on nous propose le Malignan Plague Caster move à 5 donc il est leader vous pouvez l'intégrer dans une unité move à 5 en du 5 save à 3 4 PV commandement 6 objectif secure à 1 il a pas d'un vu à votre phase de tir vous pouvez choisir une unité ennemie qui a 18 pouces est visible de ce Psyker vous jetez 1 des 6 sur un 1 le Psyker prend des 3 blessures mortelles sur un 2 plus jusqu'au début de votre prochaine phase de tir à chaque fois qu'une figurine de l'unité ennemie fait une attaque de mêlée vous enlevez 1 au jet de blessure ok donc c'est une malédiction qui est plutôt plutôt sympa et Pestilent Fallout phase de Psychique à votre phase de tir après que ce modèle est tiré si une ou plusieurs unités ennemies une de ces attaques ont généré du Plague Wind ont généré une touche contre une unité infanterie ennemie jusqu'au début de votre prochain tour vous vous abaissez de 2 la caractéristique de mouvement de charge et d'advance de l'unité adverse et le Plague Wind il est à 12 pouces c'est un peu dommage mais la règle est très cool et vous allez toucher vous allez toucher de toute façon puisque vous êtes torrent donc quoi qu'il arrive en gros c'est ils ont mis ça sous règle psychique parce qu'on peut supposer qu'il va y avoir des capacités dans certaines armées à annuler le psy mais en gros dès que vous utilisez votre Plague Wind votre vent de la peste vous allez vous allez mettre moins 2 en move moins 2 à la charge de votre adversaire donc c'est plutôt intéressant maintenant c'est une portée de 12 pouces donc ça va nécessiter quand même d'exposer votre Malignant Plague Caster et ce lance flamme d'ailleurs il est vous pouvez le passer en hasard douce et donc D6 plus 3 tirs force 6 perd moins 2 D3 voilà et il va taper avec son Corrupted Staff lethal hit psychique 4 attaques touche à 3 force 6 perd moins 1 D3 damage ok j'ai pas d'avis particulier sur le Malignant Plague Caster cette armée me sauce pas des masses je vous le cache pas si le Plague Burst me sauce pour la simple et bonne raison qu'il va battle shocked les unités sur qui il tient et ça battle shocked on le sait enfin on le sait moi je dans ma lecture de la méta V10 et on peut vraiment commencer à avoir une lecture méta V10 je supplie très lourdement que les équipes les gros équipes notamment notre équipe de France et même d'autres équipes nationales soient déjà au taquet sur la V10 il faut tout il faut manger toute la data dès maintenant pour vraiment être au point sur la méta dans la lecture que moi j'ai de la méta V10 qui encore a étayé je vous l'accorde très largement puisqu'on n'a pas tout mais le battle shocked va être ultra structurant il va complètement va complètement influencer la victoire ou la défaite sur une partie le Plague Burst Mortar il est Blast Indirect Fire Lethal Hit donc déjà on a 3 règles qui sont plutôt sympas Blast plus une touche à chaque tranche de 5 figurines sur l'unité que vous ciblez Indirect Fire vous pourrez tirer sur des unités que vous ne voyez pas et quand c'est le cas vous avez moins 1 à la touche et l'unité gagne un bénéfice de cover Lethal Hit les 6 à la touche blesse automatiquement la cible 48 pouces D6 plus 3 donc c'est minimum 4 tirs ça c'est bien ça ça me plaît comme statistique ça plus le Blast ça commence à causer touche à 3 force 8 PA moins 1 je vous l'ai dit la PA c'est difficile la V10 ils ont été vraiment radins radins sur la PA alors tout le monde a la même enseigne donc ça va mais ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure les unités qui vont avoir des grosses sauvegardes d'armure seront sans doute très présentes dans le jeu petite pensée potentiellement pour les custodes qu'on n'a pas encore découvert mais qui risquent fortement de tirer leur épingle du jeu là dessus et de damage mais surtout il a le Spore Laced Shocked Wave à votre phase de tir après que cette figurine est tirée si une ou plusieurs touches ont été de votre armée avec ce player box ont généré une touche sur une unité infanterie ennemi elle est Battleshocked alors il précise infanterie parce que tout le monde est Battleshock je vous le rappelle les monstres les véhicules les titanes tout le monde peut être Battleshocked et en gros là quand vous tirez sur une unité vous lui faites faire un test de Battleshocked je pense qu'en plus il y a un vrai un vrai enjeu à Battleshocked des unités hors phase de commandement parce que je vous je vous le rappelle mais en fait je vous considère comme moi c'est à dire que vous avez déjà poncé l'hélix le Battleshocked c'est à la phase de morale qui n'existe plus qui est la phase de commandement maintenant mais pouvoir faire pour pouvoir enfin pouvoir générer des Battleshocked test hors phase de co je pense c'est une capacité qui va être très intéressante on nous montre un stratagème qui est le Sangus Flux il se déclenche à la phase de combat une unité des gardes de votre armée qui n'a pas été choisie pour combattre jusqu'à la fin de la phase les armes de mêlée dont ont équipé l'unité gagne Substain Hit 1 et si vous êtes à portée d'un objectif marqueur qui est infecté vous gagnez Substain Hit 2 on prend un petit peu là où vous nous amenez Games Workshop avec cette faction c'est à dire je pose mon gros fion sur des objectifs et maintenant viens me déloger et si tu viens me déloger tu vas avoir des malus à l'endurance moi je vais avoir des bonus à la touche etc etc ok un PC ça va c'est cool Substain Hit 2 ça commence à causer quand vous avez un pack de 5 Terminators qui va balancer potentiellement 16 plus 6 attaques donc 22 attaques qui touchent à 3 plus le Substain Hit 2 j'ai complètement dépassé le Substain Hit 2 ça commence à causer sérieusement ça commence à diffuser du taquet assez violemment donc c'est assez intéressant j'aime bien le stratagem j'aime bien le Black Burst voilà allez j'ai fait le tour pour la Death Guard je vais finir par à mon avis ils vont être Pépito eux ils vont faire très 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 mal sur ce début de V10 les IK les IK les IK les gars faction pas hyper compliquée à prendre en main dans la mesure où vous avez peu de figurines à acheter à monter à peindre et puis en plus généralement c'est des mécaniques de jeu qui sont plutôt abordables donc les règles qu'on va énumérer juste après moi je pense que c'est prometteur pour les IK en gros vous avez le code chevaleresque pour vos IK si votre armée vous choisissez un code chevaleresque ok et si vous vous résolvez alors comment ils appellent ça le did c'est le je sais pas d'ailleurs le did tiens je vais vous savez quoi regardez je vais juste aller le traduire très rapidement qu'est-ce que ça veut dire le did l'acte ok donc si vous résolvez l'acte de votre code chevaleresque vous générez un bonus et donc votre armée devient honorée et vous gagnez 3 PC ok donc vous allez choisir un code chevaleresque il y en a 2 ils ne sont pas trop cassés le cul mais on peut s'attendre à ce que sur le codex il y en ait plus il y en a 2 et donc lorsque vous donc pour chaque il y a une habilité qui est générique et vous avez une habilité qui est dit acte et si vous réussissez l'acte de votre code chevaleresque votre armée devient honorée vous aurez donc potentiellement certains bénéfices dont vous allez pouvoir utiliser ou faire l'objet et en plus de ça vous gagnez 3 PC net ok donc code chevaleresque vous avez lay low the tyrant donc l'habilité c'est que à chaque fois que vous êtes choisi pour vous choisissez une figurine pour tirer ou taper vous gagnez un reroll des 1 et un reroll enfin waouh j'ai du mal je suis dans le dur je vais finir cette vidéo je commence à être un peu fatigué vous gagnez une reroll des touches non vous pouvez relancer un jet de 1 à la touche et vous pouvez relancer un jet de 1 à la blesse ok moins bien par exemple que les ailes d'arc peuvent rejeter un jet de touche et rejeter un jet de blesse là vous êtes quand même capé à relancer que les as et le did donc vous devez détruire le warlord adverse donc je vous rappelle si vous pétez le warlord adverse vous gagnez 3 PC et votre armée est honorée on verra juste après qu'est-ce que fait le fait d'être honoré c'est très très cool en vrai voilà alors le warlord adverse ça va vraiment dépendre aussi de ce qu'on a de quoi vous jouez parce qu'il y a des armées où le warlord le warlord vous allez pouvoir le choper assez facilement il y a des armées où vous n'allez potentiellement pas le choper de la partie donc c'est à mettre en perspective avec ça et ensuite vous avez reclaim de realm vous rajoutez un à la caractéristique de mouvement et à la caractéristique d'advance et de charge de vos figurines ok et l'acte à réaliser c'est si vous contrôlez un ou plus objectif marqueur dans la zone de déploiement ennemi donc voilà le 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 règles d'armée sont sympas après elles sont quand même après relecture là elles sont quand même elles sont quand même elles font l'objet quand même de conditions qui sont pas négligeables sur le fait de péter le warlord adverse ou de capturer un objectif dans la zone de déploiement adverse dans la mesure où je pense qu'il y a des armées que vous allez affronter où le warlord vous le choperez pas comme ça et il y a des armées que vous allez affronter où vous aurez du mal à aller prendre les objectifs de la zone adverse je pense qu'il y a un vrai enjeu pour pour cette règle d'armée pour cette armée là à devenir honorée donc voilà à mettre en perspective avec les conditions qui seront peut-être pas toujours on verra à quoi ressembleront les listes en V10 ça pourra nous donner un peu le tempo mais voilà règle de détachement indomitable heroes tous les chevaliers impériaux de votre armée ont un fil no pain A6 et si votre armée est honorée vous avez un fil no pain A5 bon ben ça c'est basique et c'est très fort et on voit l'intérêt vraiment d'être honoré un fil no pain A5 sur des IK ça commence à être sale maintenant on va pas se mentir il y a peu de chances que vous arriviez à être honoré au T1 au T2 et au T3 on commence à causer mais voilà donc ça veut dire potentiellement aussi vous vous soustrayez certaines capacités d'armée en début de partie et potentiellement face à certaines armées toute la partie ok votre adversaire il met un warlord dans un pack de mongols qui stack au fond de la map vous pouvez pas cibler l'unité parce qu'elle est planquée derrière un décor il va falloir aller chercher des lignes de vue en plus quand vous allez cibler l'unité il va falloir tirer tous les pécores qui sont bodyguards avant de saigner le warlord alors il y a de fortes chances que vous ne tuez pas le warlord du tout vous jouez contre un mec qui a un warlord de K qui est juste un missile qui va le mettre dans un pack et qui va vous l'envoyer dans le gros 1 T2 T3 c'est avec T3 vous avez lavé le warlord vous êtes honoré ok c'est cool vous jouez contre une armée qui a un vrai contrôle map et qui je sais pas j'ai un exemple qui joue des guard qui va poser son gros huck sur les objectifs et ça va être très compliqué de les déloger bon bah là être honoré contre de la des guard ça peut être compliqué quand même sur le reclaim de Riem vous voyez ok pensez à mettre tout ça en perspective à réfléchir un petit peu en profondeur avec les autres mécaniques qu'on nous propose autour des codecs etc etc en tout cas le Phenopain A6 et A5 quand vous êtes honoré c'est fort on passe sur les datasheets qui sont très intéressantes on nous propose les petits châssis qui auront sans doute tous les mêmes profils à quelques détails près mouvement A12 endurance A10 save A3 12 PV objectif secure A7 ça va attention et pardon commandement A7 et objectif secure A8 invulnérable A5 donc déjà vous avez des invulnérables sur des châssis A3+, c'est plutôt sexy je vous rappelle que vous pouvez bénéficier des couverts sur un véhicule mais que vous ne pouvez pas augmenter votre savegarde à mieux que 3 plus avec un couvert donc voilà le profil est bien c'est un bon profil il a une règle c'est qu'à chaque fois que ce modèle fait un mouvement de charge jusqu'à la fin de votre tour les armes de cette figurine gagnent sustain hit Watt donc il va faire exploser des touches vous avez les armes de tir donc il a le meltagun il a la lance thermique 2 tirs touche à 3 force 12 paire moins 4 des 6 damage et elle est melt à 4 donc à 12 pouces à 12 pouces vous faites des 6 plus 4 damage pour chaque tir violent et vous avez le questoris heavy stubber qui est rapid fire 3 qui fait 3 pruneaux à 36 donc à 18 pouces il fera 6 pruneaux touche à 3 force 4 paire moins 1 1 damage ça tire correctement ça envoie des jolis des jolis pruneaux de multifuseur et surtout au corps à corps vous avez le choix soit de strike soit de sweep avec l'épée tronçonneuse soit en strike 4 attaques touche à 3 force 10 paire moins 3 3 damage je vous rappelle quand vous avez chargé vous avez sustain hit et soit en sweep 8 attaques force 8 paire moins 2 1 damage et ça touche à 3 plus donc c'est un bon profil en vrai un profil de base qui est battle line qui est véhicule les véhicules qui ont un stratagème qui est assez dingo qui est le qui est le tank shock et c'est pour ça d'ailleurs je me pose la question de comment va fonctionner les le tank shock sur les véhicules qui ont plusieurs profils d'armes puisque le tank shock vous allez vous servir de la force du nombre d'attaques pardon du nombre d'attaques de l'arme pour pour générer un certain nombre de dés et là vous avez des profils d'armes qui sont différents donc peut-être que ça sera inhérent et le tank shock va dire vous allez utiliser le nombre d'attaques que le nombre de l'arme avec laquelle vous comptez taper votre face de corps à corps je sais pas exactement là je disgrasse mais je sais pas exactement il est walker véhicule walker walker texas ranger ça veut dire qu'il pourra faire des contrecharges pareil règle de base maintenant stratagème de base de cette nouvelle V10 la potentielle de contrecharge les véhicules marcheurs pourront le faire donc c'est chaud frère c'est chaud frère vous allez pouvoir faire des contrecharges des interventions héroïques c'est violent c'est violent c'est violent je pense que c'est un bon châssis c'est des bonnes règles combinées à certaines règles ça risque d'être assez fort après on nous propose le profil évidemment d'un gros IK move à 10 en du 12 ça il va 3 22 PV commandement à 5 cool objectif sécure à 10 grosses armes de tir grosses armes de cac petite règle spécifique il est épique héros le canis rex donc ça sera un seul pari armé si vous décidez de jouer tiens j'ai pas vu le petit les Deadly Demise oui les Deadly Demise ok Deadly Demise c'est le nouveau système d'explosion alors une fois par tour vous pouvez cibler cette figurine pour un stratagème pour 0 PC si vous le faites et vous pouvez le faire même avec un stratagème que vous avez déjà utilisé pendant la phase ça c'est bien et enfin Chain Breaker à chaque fois que ce modèle fait une attaque un G non modifié de 5 plus score un critical hit donc en gros cette figurine pour toutes ces attaques elle fait des critical hit sur du 5 plus au lieu du 6 et évidemment ça a un impact sur tout ce qui est sustain et évidemment toutes ces armes sont sustain donc ça veut dire que vous allez générer des touches supplémentaires non pas sur du 6 mais sur du 5 pour ce modèle là il y a des armes qui sont quand même pas négligeables du gros pruneau anti-char du multi-laser donc c'est cool c'est cool c'est cool voilà il est véhicule il est marcheur titanic questeur il est personnage ok joli profil d'armes joli profil de figurines en tout cas on nous montre le thunder coil harpon qui pourra avoir le privilège de faire 12 blessures mortelles si tu fais un 6 à la blesse puisqu'il est devastating wound il est anti-monst 4 plus anti-vehicule 4 plus mais bon il a déjà une force de 24 alors on va dire que c'est bien même pas je comprends pas le anti-monst et anti-vehicule 4 plus le truc à force 24 alors quand on voit que les IK qui font partie des figurines qui vont avoir les plus grosses endu ont une endurance de 12 c'est à dire que déjà le harpon les blessures du 2 je suis vraiment pas sûr de comprendre le anti-monstre et anti-vehicule à 4 plus vraiment pas sûr sur de la force 24 là vous m'avez perdu games l'arme fait un tir à portée 18 touche à 2 force 24 PA-6 12 damage devastating wound vous avez compris comment c'était le rapid fire battle cannon celui là il va piquer en vrai de vrai parce qu'il a une règle rapid fire d6 plus 3 c'est à dire qu'à 36 pouces l'arme fait 2d6 plus 6 tirs et elle est blast donc en gros 2d6 en moyenne c'est 7 plus 6 tirs et bien ça fait 13 tirs en moyenne vous tirez sur une unité qui a 5 figurines vous faites 14 tirs vous tirez sur une unité qui a 10 figurines vous faites en moyenne 15 tirs ça touche à 3 plus force 10 PA-1 3 damage donc le le canon le canon de bataille le battle canon de l'Ika belle arme belle arme beau profil beau profil beau pruneau et enfin on nous présente le dernier stratagème enfin le stratagème et c'est ce qui va clôturer cette review les amis le shoulder de Burden à votre phase de commandement vous choisissez une figurine Ika de votre armée qui a perdu au moins 1 PV jusqu'à la fin de votre prochaine phase de commandement vous augmentez de 1 la caractéristique de mouvement d'endurance de sauvegarde de commandement et d'objectif contrôle de cette figurine et à chaque fois que vous faites une attaque vous gagnez vous gagnez 1 à votre jet de touche et bien écoutez les amis Mazeltov Mazeltov augmenter l'endurance sur des figurines qui ont endurance 12 pas persuadé que ça a un grand impact par contre le save évidemment ça vous fait passer vos Ika à save à 2 le commandement ça vous protège contre le battle shock évidemment c'est important l'objectif contrôle ça vous permet notamment sur des Ika sur des châssis qui ont un OC à 10 et donc qui seront considérés équivalentes à des unités de 5 marines par exemple qui sont des troupes de base bon bah ça vous permet de passer le petit point de palier objectif secure c'est pas négligeable du tout et le petit plus 1 la touche ok vous pouvez utiliser uniquement ce stratagème une fois par bataille et si votre armée est honorée vous pouvez l'utiliser une deuxième fois heureusement parce que ça me paraît hyper fort quand même comme stratagème oh j'avais oublié on nous dévoile un deuxième stratagème donc c'est là dessus que je vais finir que vous pouvez utiliser pour un CP à votre phase de tir ou à votre phase de combat une figurine un Imperial Knight de votre armée qui n'a pas encore été choisi pour tirer ou pour taper et un véhicule ou un monstre ennemi jusqu'à la fin de la phase à chaque fois que votre figurine fait des attaques contre le monstre ou le véhicule ennemi vous rajoutez un OG de blessure si le modèle ennemi a été détruit à votre phase vous gagnez un point de commandement mais si le modèle n'a pas été détruit vous ne pouvez plus utiliser ce stratagème pour le reste de la bataille c'est cool franchement la mécanique l'effet est sympa l'effet est sympa et le plus à la blesse et le fait de gagner des CP c'est plutôt sexy en vrai et on a fait le tour les amis j'en ai fini pour cette review des Factions Focus Review Analyse de réaction rappelez ça comme vous voulez voilà je vous rappelle que si vous en voulez aller voir les précédentes elles sont disponibles sur Youtube si vous en voulez plus vous nous sauvez de commentaires etc on se retrouve très rapidement pour le Creative Wargame Championship 7 édition Age of Sigmar spécial équipe de France je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame allez ciao ciao les seigneurs de guerre